bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du lapin d'alice 2.0 je suis anis et je suis ravie de vous retrouver ce matin pour ce premier épisode de 2020 et donc je vous souhaite une très très bonne année voilà ce qu'elle puisse vous apporter tout ce que vous pouvez souhaiter voilà et notamment la créativité puisque nous allons parler donc de tricot et de couture alors pour reprendre les bonnes habitudes on va commencer par ce que je porte et ça c'est le pull ninoque que je vous ai présenté il n'y a pas très très longtemps ninoque de tête bêche voilà que j'ai tricoté en boucle laine et que j'adore c'est vraiment j'adore les couleurs j'ai adoré tricoter bref je vous en ai déjà parlé il n'y a pas très très longtemps donc voilà et puis on va enchaîner avec la partie tricot et je vous indiquerai le temps où débute la partie couture pour celles que le tricot n'intéresse pas alors en tricot et finalement comme il s'est passé pas mal de temps pour la dernière fois j'ai deux projets finis à vous montrer le premier étant le gilet saufurl que j'ai tricoté dans le cadre du cal saufurl qu'on organisait avec magdalena triple l de mag sur instagram et puis avec du coup on était quelques-unes à le tricoter l'objectif étant de le finir pour le 31 pour avoir un beau gilet fini pour la fin de l'année donc il n'a pas été fini tout à fait au 31 j'avoue que voilà les projets ont été un petit peu chamboulés pendant les vacances mais pile pour le début de l'année donc c'était bien aussi voilà donc le saufurl de iscula ou monica ebner c'est ce gilet voilà qui se tricote en worsted donc en l'occurrence la designeuse a tricoté en giliate et qui a ce joli jeu de points sur le devant donc moi je l'ai tricoté également en giliate de derrium natura c'est une laine que j'aime beaucoup que j'avais choisi le colorico et non et il se trouve que j'en avais en stock que ça tombait bien donc le colorico est lent c'est ce gris chiné là que je trouve très très beau moi j'ai fait la taille s pour laquelle elle préconise quatre pelotes et vous voyez que la quatrième ça va quoi faire un bonnet largement avec un voilà il se tricote en aiguille 4 et demi ça j'ai pas changé donc mon saufurl que j'aime beaucoup le voilà vous voyez c'est ce joli jeu de points devant torsades des petits trous trous etc et puis des manches et un dos en jersey alors dans le patron elle préconise de faire deux mailles en jersey en envers au milieu du dos là que j'ai pas souhaité faire moi voilà donc j'ai fait un jersey un dos en jersey en droit tout simple donc le patron se commence d'ailleurs par une épaule on fait quelques rangs raccourcis et puis on s'arrête ensuite on fait l'autre épaule quelques rangs raccourcis aussi on monte les mailles pour l'encolure et puis on rejoint les deux épaules et on tricote le dos jusqu'aux emmanchures en faisant des augmentations pour les dents manchures ensuite on vient reprendre une première épaule pour un demi devant donc on va commencer assez rapide enfin tout de suite ce motif là puis petit à petit la dorsade etc et on fait des augmentations pour créer l'arrondi de l'encolure voilà une fois arrivé à la hauteur de l'emmanchure pour laquelle on a fait des augmentations aussi bah on fait pareil on prend les mailles pour l'autre épaule et on arrive également à l'emmanchure ensuite on reprend le toutes les mailles et on tricote le dos le corps avec on a quelques à partir de la taille à peu près on a des augmentations pour suivre la ligne des hanches on les voit bien sûr sur une laine avec ses échantillons là voilà donc les torsades permettent de bien rythme et le tricot voilà on a une torsade là on a assez juste un jeu de jeter maille ensemble ssk donc ça c'est tout simple ça c'est un petit point très très simple aussi donc en fait ce sont des points pas compliqués mais qui permettent de bien rythme et tricot et qui fait qu'ils vont en plus comme c'est de la grosse laine ça va assez rapidement une fois qu'on est arrivé en bas on fait des côtes et voilà ce qui est sympa c'est qu'on continue ce motif ici sur le quand même sur la bordure là c'est assez sympa je trouve voilà et au milieu du dos comme normalement on a les deux mailles deux mailles envers du coup il fallait un nombre enfin j'ai gardé les deux mailles envers au milieu du dos parce que sinon ça tombait pas juste au niveau des côtes et je me suis dit que c'était pas gênant voilà donc ensuite on relève les mailles pour les manches on a quelques rangs raccourcis et puis on fait les manches avec des diminutions régulièrement espacées pour finir avec des côtes 1 là j'ai fait je ne sais j'ai fait plus de diminution encore une fois que que d'habitude voilà c'est fini j'ai fait j'ai fait plus de diminution parce que je trouvais qu'elle était diminution s'arrêtait peut-être par là donc on a fait une ou deux de plus et voilà alors ensuite on reprend les mailles pour les bandes de boutonnage voilà on fait les deux bandes de boutonnage en côte et puis ensuite on reprend les mailles pour la bande d'encolure et oui qu'on fait des diminutions en fait on demande en collure de façon à ce qu'elle finisse un peu en arrondi mais un peu en pointe devant quoi voilà pour les boutons que je choisis des petits boutons un peu comme gris chiné enfin oui un petit peu que j'ai trouvé un mondial tissu ils sont pas si gros que ça je trouvais ça pas mal ça permettait de le gilet passe un petit peu avec tout quoi voilà je vais vous l'essayer alors voilà j'ai passé donc je trouve qu'ils tombent vraiment bien je suis vraiment contente de tomber parce que il n'est pas trop large mais en même temps il ya quand même la place largement de mettre une chemise en dessous etc la longueur et bien je trouve donc voilà moi je l'aime beaucoup j'aime beaucoup le voyez l'encolure qui est pas trop dégagé mais en même temps pas trop près du coup voilà je suis très contente et vraiment décidément la giliate c'est une laine que j'adore quoi en plus elles sont j'aime bien son odeur donc voilà donc c'est vraiment un cardigan que je suis très très contente d'avoir fait donc je remercie magdalena de l'avoir fait découvrir parce que je n'avais pas repéré du tout ce modèle et je suis hyper hyper contente de l'avoir fait c'est vraiment un bon basique quoi je pense à avoir enfin ça il n'est pas basique d'ailleurs mais bon voilà je sais ce que je veux dire c'est que c'est un gilet qui va se mettre avec plein de choses de par la couleur qui est facile à porter voilà donc je suis très très contente de gilet au niveau du tricot j'avoue que j'ai trouvé quand même que c'était pas le patron est clair les explications sont claires c'est juste qu'il faut les retrouver le il ya certains trucs c'est pas toujours enfin il ya des petits schémas qui sont glissés un endroit on sait pas pourquoi ils sont là quoi je vois là il y avait des déchets mortes d'un endroit dans la page j'ai pas trop enfin par moment j'ai cherché un peu plus c'est pas trouvé que l'agencement un patron était forcément logique voilà le patron est clair mais l'agencement parfois depuis mais pourquoi elle a mis ça là et pas à la suite du paragraphe voilà mais bon c'est pas très grave et en même temps peut-être que si j'avais imprimé parce que là j'ai imprimé deux pages par feuille peut-être que si j'avais imprimé classiquement ça aurait été plus simple finalement l'agencement était plus logique peut-être que c'était pensé pour une une impression en page à quatre et que ça aurait mieux marché c'est possible aussi donc voilà mais sinon les explications sont très simples c'est expliqué c'est bien expliqué taille par taille parce qu'il y a des choses qui sont différentes selon les tailles rang par rang aussi donc il n'y a pas de il n'y a pas de souci et pour juste pour relever les mailles là des manches elle préconise d'enlever en fait vraiment très peu j'ai trouvé par rapport à la manchure donc elle le dit même à un endroit une maille tous les quatre ans enfin moi je ferais que ça c'est vraiment peu et trop d'espace donc j'ai j'ai relevé bien plus de maille que préconisé pour ma taille en fait je suis passé sur la taille du coude au dessus et je suis retombé sur mes pattes en faisant du coup une deuxième des diminutions plus rapidement ici voilà voilà parce que sinon je trouvais que une tous les quatre ronds c'était quand même et même comme même comme ça même en passant juste sur la taille du dessus c'était difficile quoi de d'en relever aussi peu mais bon en fait je pense que le après je trouve que le calcul est bon parce que ça fait pas une ça fait pas de trou ni rien quoi je pense que si j'avais relevé encore plus par contre ça aurait fait une manche trop large voilà pour donc le patron saufeur le disque là ensuite j'ai donc un deuxième projet fini qui est le pull source de lucille atelier design lucille franco donc c'est un pull qui est dans ce qui disponible dans ce livre nature garde-robe tricotée de lucille franco et donc je vous en ai parlé plusieurs fois parce que je vais c'est un pull sur lequel j'avais vraiment craqué donc j'ai enfin un pull le tricoter et finir et j'ai choisi de le faire dans les fils préconisés là aussi parce que bas c'était des qualités que j'avais bien d'essayer alors j'ai plus les étiquettes je vais essayer d'aller chercher les étiquettes donc je l'ai tricoté en mélange de bio shetland de pc garden qui est une laine qui fait 280 mètres pour 50 grammes 100% de laine c'est pour son laine quoi voilà et c'est le coloris enfin son numéro je sais pas lequel correspond d'ailleurs et de la crème que sol où le s'il qui quitte donc là c'est du 72% moyen 28% soit 210 m pour 25 grammes et c'est un numéro aussi pour la couleur donc ça c'est là qui est moins rouge comme d'habitude ça sent très très rouge ça c'est la bio shetland oui et ça c'est la crème que donc qui est plus en fait elle est effectivement très assez rouge elle allait plus presque framboise voilà donc j'aimais bien le l'idée des deux et j'avais envie d'un pull d'un pull rouge donc j'ai fait la taille j'ai enlevé le marque pas je serais trop intelligent de laisser au bon endroit j'ai fait la deuxième taille et donc il fallait 4 échevaux de bio shetland et 5 lots de silk mohair effectivement bon il m'en reste un du quatrième et la cinquième mais je les ai entamé quoi et ça ça pourra tout à fait se mettre dans un petit un petit jacquard c'est pas un problème quelque chose voilà ou alors je suis un bonnet rouge de bernard c'est possible alors je vous montre un pull qui n'est effectivement pas aussi rouge que ça donc c'est un pull qui commence par l'encolure et on commence avec un montage tubulaire alors d'habitude je fais pas tellement parce que j'en ai fait un une fois il ya longtemps et ça avait pris trois mille ans à peu près et les explications n'étaient pas très claires je sais plus du tout quel modèle c'était c'était à l'époque où je tricotais pas enfin je trouvais aussi des modèles annie blase etc et voilà mais là il savait l'air simple j'ai eu donc je me suis dit que j'allais tenter et je trouve ça fait assez joli donc je me dis que c'est peut-être une méthode à retenir voilà et c'était pas plus long que finalement quelque chose de comme je fais habituellement à l'anctel castonne enfin voilà quoi donc ensuite on a des côtes torses avec des rangs raccourcis dans les côtes mais devant les côtes sont plus petites que derrière voilà et puis on commence le yoke l'empiècement avec ce jeu de torsades qui qui s'agrandit puisqu'il ya des augmentations et ça permet effectivement de former le yoke et c'est ce yoke avec ses torsades qui s'agrandissent qui m'avait beaucoup beaucoup plus quoi voilà donc ça c'était vraiment très sympa à tricoter de les chaque motif est présenté dans un petit tableau ce qui fait que je trouve que c'est assez motivant on fait on a envie de faire le petit tableau puis deuxième et puis voilà enfin voilà c'est sympa j'ai bien aimé donc on a besoin d'une aiguille à torsades pour les torsades voilà et puis un petit peu pour ça parce qu'il ya un maille où il faut croiser moi dans un sens et j'arrive pas à la croiser sans dégâts torsades donc bon bah c'est un petit peu long mais en même temps comme c'est plaisant enfin bon moi j'ai beaucoup aimé et puis ensuite on laisse les mailles des manches en attente et on tricote le corps tout droit jusqu'en bas et puis on finit à nouveau par des côtes torses 1 1 et c'est très très voilà c'est très loin les côtes torses 1 1 c'est très long mais c'est bon et puis on reprend les mailles pour les manches et on tricote les manches avec des diminutions voilà et à nouveau des côtes torses la deuxième manche bien sûr et puis c'est tout parce que ben parce qu'on a tout fini voilà après il faut bloquer et le porter alors il sort du bocal je ne l'ai pas encore porté j'ai hâte et je vais vous l'essayez déjà alors voilà avec cette couleur qui met en joie oui sur un jean je trouve ça sympa je suis sûr que dans une jupe ça peut être sympa aussi peut-être falloir trouver un petit truc aussi enfin bon trouver des choses plusieurs choses à ça pour qu'il aille avec donc je l'aime beaucoup je trouve que vraiment ce ce yoke là est très très beau quoi je trouve qu'il tombe bien donc si je vous ai dit j'ai fait la taille 2 et il est il est doux vraiment parce que la biochette lente toute seule elle n'est pas douce c'est une laine qui serait très bien pour du jacquard etc mais le mélange avec les deux vraiment c'est doux donc je suis très très contente et du mélange et de la couleur et et du modèle donc le modèle est très très bien très très clair ce qui n'est pas forcément facile je trouve pour un livre pas que ce soit clair mais que ce soit justement pour le coup bien présenté puisque dans un livre on peut pas prendre juste une page voilà il faut forcément tourner les pages etc mais là du fait que les tableaux enfin voilà dans chaque paragraphe allez voir tel tableau les tableaux ils sont petits on peut aller voir on n'a pas besoin d'aller de tourner de page voilà y aller les gens juste au dessus des tableaux donc voilà c'est très facile à lire comme patron finalement donc franchement je suis hyper contente de ce modèle je suis pas content d'avoir fini je vais pouvoir en profiter avec le froid qui arrive un petit peu hein on espère voilà donc le source de l'issue l'atelier design je ne peux que vous le conseiller je suis très content et je suis très contente de mon choix de couleur parce que eh ben j'avais pas que le rouge donc voilà voilà pour les projets finis en tricot alors j'ai toujours pas mal en cours parce qu'on pourrait dire de projets finis tac 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 c'est pas plus mal elle en a elle en a moins mais non parce que j'en ai monté d'autres alors je vous en parle tout suite alors dans les en cours celui qui a le plus avancé et donc vous avez déjà parlé c'est celui que je tricote issu du livre fatto amano de langues qui est le fatto amano 218 et moi je fais le modèle 49 qui est ce gilet là qui se tricote avec du mohair normalement assez fin en double je crois et moi je tricote avec je tricote avec cette laine là de yandre à simone mohair des cas oui c'est un mohair assez gros quoi et je pense qu'il va m'en rester d'ailleurs pas mal parce que j'ai fini le corps il reste les manches et il me reste donc voilà celui qui a pu s'avancer puisque j'ai fini le corps alors comme ça il me paraît court mais bon en même temps pas plus mal j'ai pas mal de gilets assez long et il est du coup voyez bien plus épais que le modèle original quoi donc pour le coup c'est un modèle qu'on commence par le bas avec et on commence par cette cette dentelle qui est assez sympa voilà je pense que moi je le tricote ce fil là on peut le tricoter en bien plus gros un finalement il ya pas mal de tenues et tout mais bon j'ai longtemps cherché un modèle et c'est celui là qui m'a le plus pleur voilà on tricote donc normal oui tout d'une seule pièce c'est ça ensuite on laisse on fait des diminutions pour les embouchures donc là j'ai dû un peu modifier parce que j'avais pas tout à fait le bon échantillon notamment pas en hauteur donc j'ai dû refaire les calculs et puis ensuite on doit rabattre les mailles et et faire une couture donc moi j'ai choisi de faire un rabat à trois aiguilles pour les épaules n'est pas l'intérêt de rabattre les mailles pour après les coudre un rabat à trois aiguilles ça permet quand même d'avoir une un peu de tenue parce que c'est un peu plus c'est plus ferme qu'un grafting donc ça permet d'avoir la tenue et j'ai fait l'encolure donc pour laquelle on relève les mailles tout du long alors là c'est assez particulier j'avoue on fait des côtes et après on fait du jersey qui roulotte quoi sur le moment je me suis dit bon et puis en fait je trouve que c'est pas si mal que ça après on verra ce que ça donne à me bloquer voilà on verra bien voilà donc il reste les manches alors je les ai pas encore fait d'abord parce que j'ai un peu réfléchi donc les manches ont tricoté du bas vers le haut et après elles sont cousues au début je me suis dit est-ce que je vais relever les mailles et les faire dans l'autre sens mais le motif est pas tout à fait symétrique alors je sais pas on est d'accord il est quasiment symétrique mais pas tout à fait voyez là hop c'est plein et là ça finit par une diminution donc si je tricote dans l'autre sens mon motif sera dans l'on sera inversé donc voilà mon esprit un peu borné c'est dit tant pis j'allais faire du bas vers le haut comme préconisé que je ferais une couture de manches après tout j'ai quand même fait des coutures dans tous les gilets pendant x années appartement on ne compte plus donc je devrais y arriver donc voilà pour celui ci qui a pu s'avancer c'est vraiment tout doux donc j'aime assez par contre ça perd beaucoup beaucoup de poils il y en avait partout dès que je le tricote il y en a partout quoi donc voilà pour celui qui a le plus avancé ensuite j'ai commencé un nouveau projet je vous ai dit que j'en avais commencé parce que j'ai encore d'autres en cours qui eux n'ont pas bougé mais bon le gilet bergamote c'est un petit gilet un peu cropped avec un petit point fantaisie partout alors lot of things c'est une marque qui fait plutôt des patrons de couture qui existe depuis pas très longtemps et me sens en tout cas moi je les connais depuis pas longtemps et j'aime bien leur style un peu un peu rétro vintage mais rock quand même moi ça me fait vachement penser à grise qui est un film que j'adore voilà j'ai pas cousu encore de leur patron j'étais très tentée mais mais bon j'ai pas encore sauter pas et et là le petit gilet m'avait bien plus donc elle m'a proposé de le tricoter donc je me suis dit que ça plaît bien surtout qu'en ce moment justement je dis j'ai beaucoup de gilets longs et je trouve que sur les robes etc je manque de gilets courts et là je le voyais bien parce qu'en même temps il est court il n'est pas trop simple ou plus avec ce petit point donc ça va pas être juste un gilet court tout simple pour aller sur les robes parce que j'en ai besoin d'un quoi il va quand même être sympa à tricoter et j'avais besoin d'un gilet noir donc ben j'ai été à ma mercerie du coin acheter des pelotes d'annibla en mérinos noir tout simplement annibla c'est la marque avec laquelle j'ai commencé à tricoter puisque c'était la marque avant ma mercerie du coin et ils ont fermé du coup elle faisait un peu les stocks et c'est de la laine de super qualité enfin moi j'ai tricoté nombre de pulls aux enfants avec ils vont faire les enfants plusieurs fois parce qu'en plus les tricots ça grandit avec les enfants je trouve et ils étaient enfin voilà encore en bon état alors sur la fin je trouve quand même que la qualité baissait un petit peu mais bon là c'est vraiment une laine que j'aime quand même beaucoup elle est très agréable très ronde voilà j'aime beaucoup la travailler aussi donc j'étais contente et puis je me suis dit ça me fera un gilet noir parce que c'est quand même le gilet qu'il faut c'est pas toujours très drôle de tricoter du noir mais là avec les petits trous trous justement c'est pas mal par contre c'est un gilet qui se tricote à nouveau en morceaux mais bah je me suis dit après tout voilà c'est la laine avec laquelle j'ai débuté j'étais je tricotais en morceaux allez ça m'embête pas plus que ça pour tout ça permet aussi finalement ça est plus vite chaque morceau elle va plus vite puisque et moi de ma souris puis les coutures ça m'embête pas plus que ça c'est effectivement bête le plus finalement c'est celle ci parce qu'elle en a sur les côtés c'est droit et c'est pas trop très bon voilà j'ai commencé par le dos donc on commence par le côte de 2 on voit rien c'est noir forcément rien de rien de rien c'est formidable après on a un petit point fantaisie ce qu'on va voir rien c'est catastrophique le noir un petit point fantaisie puis après on commence le point du 2 on commence le point fantaisie là voilà surtout le corps donc ça avance relativement vite parce que ça se tricote en quatre mois et quatre donc voilà et puis comme il est croc t'es ben j'en suis bientôt dans mon cœur donc voilà et donc ben j'aurai enfin un gilet noir que j'aime tricoter depuis des années et qui ira du coup je vois très très bien avec une robe vichy pour le printemps là j'ai ça en tête vraiment 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 donc voilà ça c'est un des projets sur lequel j'avance aussi pas mal et puis un de mes futurs projets que j'ai très très envie de commencer mais que j'ai pas eu le temps encore qui est le black tom ou somme j'espère qu'on dit de l'idame qui a un magnifique pull orange à carnes un peu ample j'ai repéré depuis sa sortie et puis comme beaucoup il est dans mes favoris et puis il ya des choses qui passent des thèses et nous bref et puis je n'avais pas trouvé forcément au départ j'étais vraiment fixé sur je veux un combo pareil quoi j'avais aussi craqué sur ce combo voilà c'est les couleurs que je n'ai pas dans stock j'ai encore des couleurs pas en stock comme quoi mon magasin de laine n'est pas suffisant et et puis voilà je pas acheter ce qu'il fallait pour le faire bref et la charlotte les petits tricots de charlotte a posté comme souvent comme beaucoup font un début d'année là un peu son son mec n'a pas ce qu'elle voulait faire et dedans il y avait tu là et ça fait j'ai pas beaucoup vu de gens qui voulaient le le faire en revanche diable tiens moi aussi j'ai suis là bref et du coup on s'est dit toutes les deux ça serait sympa de commencer l'année avec un projet qui nous tente un peu pour voilà l'année 2019 est compliqué voilà bref donc c'était pour bien commencer l'année 2020 avec un projet un peu gris gris porte chance enfin bon voilà bon j'ai pas pu commencer tout de suite je vais d'ailleurs toujours pas commencé mais j'ai et puis j'ai longtemps cherché un combo finalement dans ce que j'avais et au final j'ai trouvé ça et je trouve ça pas mal donc le corps qui serait comme ça c'est de la bien-aimée qui a un coloris happy accident c'est un voilà que j'avais acheté il ya fort longtemps bien vraiment très longtemps parce qu'elle était encore dans la pression boutique la toute petite quoi et avec du noir alors soit j'utilise ce noir là de la bien-aimée aussi un qui s'appelle l'absence au chan qui est très très beau je trouve parce qu'en plus il a un petit peu des nuances et tout la seule chose qui m'embête c'est que c'est la single pour un jacquard je trouve ça peut-être un peu moyen mais celle là c'est de la bfl donc j'aurais préféré la bfl aussi mais bon j'ai pas de noir en bfl enfin j'ai pas d'autres marques j'ai essayé avec du gris foncé et tout je trouve ça moins bien donc voilà c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai pas bobiné d'abord parce que ben on a été tous malades depuis la rentrée donc j'ai pas eu même pas la force d'aller bobiner et puis voilà j'hésite est ce que je est ce que j'achète un bfl noir pour aller avec plutôt voilà voilà mais en même temps c'est idiot parce que parce que ça va très bien avec donc voilà et je pense que ça peut être sympa aussi comme ça j'espère voilà un des futurs projets entre autres parce que j'en ai plein plein d'envie c'est un peu la marquer c'est bien d'avoir plein d'envie donc voilà pour la partie tricot et nous allons passer à la partie couture alors en couture comme vous disais finalement tous un peu malade depuis la rentrée donc j'ai pas beaucoup cousu mais j'avais cousu un petit peu avant les vacances pour faire notamment des cadeaux que j'avais pas pu montrer parce que il y en a deux c'était pour marjolaine et je sais que je suis pas sûre qu'elle regarde les vidéos en entier mais on ne sait jamais donc je voulais pas prendre le risque alors je lui ai cousu deux petites choses alors c'est j'avais pas non plus pris trop trop de risques dans la mesure où c'était les tissus qu'elle avait choisi elle m'avait dit plus ou moins ce qu'elle voulait comme modèle donc voilà mais j'avais toujours dit écoute non moi j'ai pas le temps voilà il y en a un c'est un peu des trucs peut-être un petit peu printemps été on verra plus tard etc mais j'avais en tête de le faire pour noël voilà pour rajouter une petite surprise comme elle avait pas trop d'idées pour noël je me suis dit que ça pouvait être sympa d'avoir une petite surprise comme ça alors le premier eh bien c'est un body parce que c'est la mode des bodies qui revient enfin voilà et puis à l'époque d'ailleurs c'était Magdalena encore qui m'a fait découvrir ce modèle puisqu'elle avait cousu le body woody de petit d'homme pour sa fille sa fille est née et je m'ai dit ça c'est vachement bien parce que des patrons body avait le body de Marie mais c'est pour adultes et pour marjolaine c'était beaucoup trop grand donc voilà donc c'était ça tombait pile poil et puis je savais que Marjolaine voulait un body donc j'avais mis ça dans le coin de ma tête donc du coup je suis partie sur ce patron alors c'est un patron pdf donc je vous mettrai le visuel enfin c'est un body somme tout assez classique alors du coup pour ce body il y a plusieurs déclinaisons possibles et ben moi j'ai fait version colle rond et manchon parce que Marjolaine voulait quand même enfin je me suis dit que sinon elle pourrait pas porter tout de suite et puis mais un peu friveuse donc donc voilà donc j'ai pris celle qui avait choisi ce tissu que je trouve vachement sympa la tenue est vraiment c'était une bonne tenue pour le un body quoi voilà avec les pressions up ouais donc j'ai un bon voilà c'est un body tout simple avec un devant un dos en une seule pièce un des manches là l'encolure est fini par un une on appelle ça une bande de propreté quoi finalement donc moi j'ai cousu à la recouvreuse et puis ben donc il ya le voilà il ya le l'élastique qui est posé alors à la machine à coudre et non pas la surjeteuse parce que c'est ce qu'elle préconise dans le patron et j'ai trouvé que c'était effectivement bien plus facile donc quand je vous avais quand j'avais cousu le body de marie je vous avais dit ben que j'avais un peu galéré pour l'élastique j'avais trouvé ça compliqué à gérer bien voilà ce que là ça ne vrille pas ça passe pas n'importe quoi etc et d'ailleurs c'était christine de l'atelier titine qui m'avait dit qu'elle avait fait un cours un stage avec marie de l'atelier poisson qu'elle leur avait dit justement qu'avec la machine à coudre c'était plus simple donc voilà et là c'est ce qu'elle préconise qui donne dans le patron effectivement d'utiliser la machine à coudre et c'est vrai que j'ai trouvé ça plus simple plus simple ça fait c'est plus facile de mieux poser l'élastique et d'ailleurs j'ai trouvé que les explications pour la pose ici d'élastique était vraiment bien enfin vraiment j'ai trouvé que c'était très clair voilà quoi j'ai je trouve ça fait des définitions alors moi elles sont pas encore parfaite mais explique bien pour faire des jolies finitions très pédagogique fin moi j'ai appris quelque chose quoi voilà j'ai plus appris avec ça qu'avec le body de marie parce que voilà je trouve qu'elle explique plus justement que c'est mieux d'utiliser le zigzag etc voilà alors à côté de ça c'est vrai que dans le le patron de marie elle disait c'est plus facile d'utiliser un élastique plus large etc là c'est pas dit donc finalement on apprend des choses différentes bref à force de compiler je vais finir par réussir à faire un body mais en tout cas celui là est vraiment très bien expliqué j'ai trouvé quoi donc il n'est pas parfait parce que je me suis je me suis trompé dans la mesure où elle dit normalement il faut utiliser un élastique à lingerie ou enfin il ya deux façons de faire et moi c'est un élastique mais pas à lingerie donc je me suis basé sur la façon de poser un élastique à lingerie mais en fait un élastique à lingerie l'idée c'est qu'il dépasse il est joli et moi c'est un élastique classique je n'ai pas d'élastique à lingerie donc j'ai dû défaire et tout ce qui fait que bon c'est pas génial le prochain sera mieux mais petit à petit j'apprends voilà je trouve très sympa et donc j'en referai des petits petits body comme ça parce que parce qu'elle aime bien et ça va me permettre de perfectionner voilà donc ça c'était son premier cadeau sous le sapin et le deuxième le deuxième c'était un tee shirt alors qui est plus oui printemps quoi un tee shirt assez simple très large très boxy qui est surtout sympa grâce aux tissus quoi là c'est des panneaux de tissus ces tissus là je les ai achetés tous les deux chez mamzelle mamzelle fourmi oui c'est ça qu'il ya des gens est relativement sympa je trouve ça difficile de trouver des jersey sympa pour les ados quoi je trouve que pour les enfants il y en a plein avec des motifs très sympa mais mais bon à 13 ans on n'a plus envie d'avoir des petites fées des petites princesses etc ça ça passe beaucoup mieux quoi ça fait plus cool voilà donc ce panneau là elle avait adoré alors par contre j'ai dû acheter deux panneaux parce que parce que j'avais peur qu'un seul ne suffisent pas en hauteur je crois que voilà j'avais peur que ça suffisent pas et puis finalement comme on a choisi ce modèle là il n'en fallait j'ai effectivement utilisé les deux panneaux mais il m'en reste pour les faire un tee shirt que j'ai positionné de façon à ce que ça correspond devant et dans le dos par contre là c'est un patron vraiment très simple qui est tiré d'un octobre donc c'est le octobre et printemps 2014 voilà et c'est le modèle voilà c'est le modèle 32 qui est donc alors normalement il ya une bande sur les épaules là je sais pas si on voit bien mais bon moi j'ai passé ça comme ça quoi donc c'est un tee shirt chauve-souris avec un élastique à la taille au final voilà il mange son chauve-souris et il ya un élastique à la taille qui à mon avis n'est pas assez serré parce que l'idée c'est peut-être d'être un petit peu blouson mais là voilà donc c'est tout simple et puis une bande rapportée pour l'encolure voilà c'est hyper rapide à coudre parce que bah forcément il ya deux pièces la difficulté encore une fois ça reste la pose de l'élastique mais du coup et ben j'ai fait comme le comme le body est ce qu'on va voir non c'est toujours pareil c'est du noir j'ai fait à la machine à coudre enfin bref c'est le même principe que le body on vient passer l'élastique un coup une première fois et après on retourne et on surpique à la machine à coudre c'est un endroit où c'est blanc pour qu'on voit mieux non pas dans le relais voilà du coup j'ai réutilisé le principe du body mais ça marche bien et puis au moment j'ai un relais tout simple à la surjotou bien sûr c'est j'ai pas coupé tous les fils donc elle n'a pas porté parce que c'est un petit peu froid pour maintenant voilà voilà qu'elle était contente alors celui-là lui va bien je paris je fais des petites adaptations longueur largeur et elle est contente parce que voilà le motif est vraiment sympa pour une ado quoi donc voilà pour les petits cadeaux pour marjolaine et ensuite alors c'est un demi cadeau parce qu'en fait j'avais pas fini et moi j'ai commencé j'ai une très bonne amie à moi qui m'avait demandé qui m'a donné ainsi au qu'elle avait acheté chez cyrus ya des années et qu'elle aime beaucoup et qu'elle a beaucoup porté à tel point qu'il était déchiré dans l'eau et du coup elle m'a dit est ce que tu serais capable de me le refaire voilà mon modèle avait l'air assez simple je lui écoute oui pourquoi pas c'est marrant donc j'ai pris l'eau j'en ai voyez je l'ai décousu un petit peu décousu la manche j'ai causé l'encolure voilà et je me suis lancé elle a choisi c'est liberty ce qu'il faut que j'en cause 2 et en fait c'est pour ça je n'ai pas fini c'est que je n'en ai fait qu'un mais j'avais décousu une encolure la petite manche donc j'ai reporté le patron sur une feuille et puis fallait également que j'agrandisse parce qu'il était devenu un petit peu petit pour elle donc voilà j'espère que ça va lui aller parce qu'elle regardait donc ça va j'ai fait une première version donc voilà à quoi ressemblait sa blouse c'est effectivement tout tout copier alors je dois dire que cyrillus c'est de la bonne confection en tout cas cyrillus d'il ya 15 ans je crois ou 20 ans c'était vraiment c'est super bien cousu quoi voyez les coups les coutures dans mon jeu sont finis au biais vraiment c'était en des ans j'ai vu que c'était bien cranté tout non c'est bien faire franchement voilà donc c'est un petit top en fait assez simple en somme toute avec des fronces devant une encolure passe poêler rond des petites manches un peu foncées également qui voilà qui sont assez ouverte un corps un peu droit mais une fente sur le côté du corps voilà et puis le dos il est légèrement très légèrement foncé en fait ça doit pas beaucoup quoi j'avais l'impression qu'ils étaient plus foncés dans la perte qu'en origine mais bon j'ai repris les mêmes croix après voilà donc j'ai agrandi un petit peu pour que ça correspond à ses mesures et sinon le reste j'ai fait tout pareil j'ai fini également il fallait faire quand même aussi bien cyrillus comme les emmanchures avec un une bande de propreté et puis voilà j'ai essayé de m'appliquer et j'espère que ça va lui aller alors moi je ne peux pas vous laisser un petit peu grand pour moi je pense pas que ça rendra quelque chose et donc je pense que ça ça va lui aller enfin j'espère et elle a choisi celle qui avait choisi ce petit liberty et le passepoil chez cousette et puis elle en avait choisi un autre et un autre passepoil dans les bleus donc voilà je voulais lui faire avant noël vous me direz elle va pas le porter tout de donc certainement plus tôt que chez nous et puis j'ai pas eu le temps de faire le deuxième donc le deuxième c'est exactement le même mais plutôt dans les bleus voilà donc c'était c'est sympa je trouve du coup j'ai trouvé ça assez sympa de partir d'un truc comme ça de tout découper alors donc j'ai simplement placé le oui j'ai découpé qu'une demi de façon à savoir comment c'était cousu après j'ai placé les pièces donc par exemple le dos voilà comme ça et j'ai sur le la pliure du papier de façon à tracer le patron alors là du coup les marges est un plus puisque j'ai décousu donc pour agrandir j'ai essayé de voir parce que si j'avais fait la même taille c'était parfait j'avais pas besoin de recalculer comme il fallait que j'agrandisse bien j'ai enlevé les j'ai commencé par enlever les marges agrandis le patron de façon à ce que ça soit harmonieux quoi et puis rajouter des marges voilà donc c'est un petit peu de travail mais bon maintenant j'ai le patron pour elle alors j'espère qu'elle écoute pas trop mais je peux lui en faire non peut pas non plus en faire 150 mais bon voilà donc c'était plutôt sympa comme exercice c'est rigolo quoi et puis c'est jamais désagréable de coudre du liberty donc voilà pour cette petite cousette qui devait être un bon c'est pas un c'est une robe de réveillon et puis bon pour diverses raisons ça n'a pas été une robe de réveillon enfin c'est pas grave donc c'est c'est parti d'une robe que j'ai pas pourquoi d'ailleurs j'ai reçu ce catalogue là dans la boîte aux lettres odette qui marque que j'ai jamais je ne connaissais pas trop mais du coup j'ai fêté j'ai trouvé qu'elle est des choses fort sympathique certaines choses dont j'avais une force fort envie d'inspirer donc cette robe là j'aimais beaucoup et le tissu et le côté basse et en jersey donc ça c'est trop agréable cache coeur machin jupe un peu bohème enfin voilà très sympa et je me suis dit en partant de la haldaïa de polynalise on peut peut-être faire quelque chose quand même donc c'est ce que j'ai fait je suis parti de la robe haldaïa de polynalise j'ai pas pris le patron mais bon on commence à la connaître voilà et je me suis dit bon le cache coeur qui en reprend je garde l'idée du cache-cœur sauf que je sais pas si on va voir quelque chose l'image est un peu petite sauf que là c'est froncé alors que la haldaïa c'est des plis puis c'est là pour le coup c'est foncé et plaqué bon foncé et plaqué je voyais pas forcément l'intérêt je crois que c'est fermé même par des boutons non c'est surpiqué bon par contre je trouvais ça sympa l'idée froncée ça change un peu donc je me suis dit que j'allais froncer dans la haldaïa il y a une bande donc au lieu rapporté là il n'y en a pas donc je me suis dit que j'allais modifier ça et la jupe est foncée également donc j'ai gardé ces éléments donc je suis partie sur la maro baldaïa fétiche quoi et en plus j'avais un tissu qui ressemblait un petit peu on va voir beaucoup et que j'avais acheté comme d'habitude chez pauline la mercerie la rochelle ou plage sud voilà qui est magnifique et je voulais que ça soit ma robe de réveillon parce qu'il ya du doré on voit pas que ça brille là mais ça brille si on va un petit peu avec des trop beaux tissus quoi donc donc voilà donc mon parole déjà puis je vous explique un peu ce que j'ai fait donc j'ai gardé le haut de la haldaïa cache-cœur sauf que comme je vous le disais au lieu de faire des plis j'ai froncé ça c'est une première chose avec toujours l'idée que à l'intérieur le point de d'ailleurs lui comme je fais dans l'aldaïa où je fais pas les plis j'ai pas fait les fronces non plus ensuite donc l'aldaïa je vous dis à une encolure une bande d'encolure rapportée là je voulais pas je vous j'ai fait une bande à l'intérieur l'encolure elle finit sans bande rapportée donc j'ai rajouté la valeur de la bande d'encolure d'aldaïa de l'aldaïa sur le patron c'est à dire que la bande d'encolure je crois dans l'aldaïa elle fait un centimètre et demi ce qui fait que j'ai augmenté la pièce du devant de un centimètre et demi de façon à si j'avais juste enlever la bande d'encolure ça aurait été trop décolleté quoi avoir le même la même hauteur de façon à ce que le devant soit soit la même taille quoi voilà sauf que ça j'avais oublié de le faire dans l'eau du coup voyez voyez ce que ça donne normalement il ya une bande d'encolure rapportée dans le dos là j'ai oublié du coup là j'étais obligé de faire la bande d'encolure dans le dos et puis j'ai fini quand même avec toute ma bande rapportée ça fait un peu bizarre dans le dos mais ça se voit pas de sens et mes cheveux voilà donc j'ai froncé la place des plis puis j'ai cousu sinon comme l'aldaïa en prenant dans la dans la couture princesse et puis la jupe j'ai pris la jupe jaya c'est ça que j'ai fait j'ai pris la jupe de la jaya de papillon et mandarine alors qu'il ya une jupe en chaîne et trame mais j'avais regardé que la taille ici en bas de la ceinture ça correspondait pas mal en faisant des fronces ça irait très bien donc j'ai pris la jupe de la jaïa mais ça j'ai fait je me souviens j'ai pris la jupe de la jaïa j'ai foncé pour obtenir la bonne taille la taille de mon devant et de mon dos quoi et voilà donc ça mélange entre l'aldaïa de polygnalis et la jaïa de papillon mandarine de pm pattern de patron j'adore donc voilà donc malheureusement cette robe n'a pas été ma robe de réveillon a été chamboulé mais mais elle et c'est pas grave parce qu'elle se porte aussi très bien tous jours voilà donc encore une fois j'ai bien aimé m'amuser bas comme voilà en ce moment avec les patrons c'est sympa et j'avoue que je trouve ça ça change tout en gardant les tout ce que j'aime dans l'aldaïa et et en étant une robe différente quoi alors je vous l'essaye ça va demander un petit peu de courage parce qu'il fait pas très chaud alors donc c'est une aldaïa donc elle tombe bien enfin là j'ai pas changé les les mesures je fais toujours mon mix savez elle d'aldaïa 36 38 un peu à la taille et après la jaïa c'est en 38 aussi que je la ferme voilà donc les petites fronces ici l'encolure qui est donc d'un seul tenant et sans le biais rapporté quoi et puis la jupe longue conseil si je monte sur mon calaté comme dame voilà qui est donc la jupe de la jaïa et les manches basse et les manches de l'aldaïa que je rallonge parce qu'il ya la manche trois quarts moi je la rallonge pour l'hiver voilà comme j'avais fait dans ma version jaune moutarde donc je suis très contente de cette robe et je me trouve un peu comme en chemise de nuit quoi on est super bien donc j'adore ce tissu mais il est tellement beau quoi faut que je trouve un beau gilet pour aller avec qui tout de suite ça fera plus mes amis avec un petit collier et tout non donc voilà j'adore j'adore je suis très content de mes petites modifs je trouve ça assez sympa donc je me dis pourquoi pas la refaire version été courtes quoi série c'est pas grand chose mais ça change un peu le look de la robe voilà donc voilà pour les cousettes que j'ai que j'ai à vous montrer voilà j'ai hâte de retrouver ma machine j'ai commencé une blues harmonie de l'atelier iscamique que cette fois je tente en taille 36 pour voir si ça va aller mieux je vais faire le deuxième top pour ma copine et puis après je sais pas trop encore voilà là aussi c'est pas l'envie qui monte ni les tissus parce que bah parce que voilà j'ai aussi un stock de tissus sympathique voilà écoutez j'étais très contente de vous retrouver j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à la prochaine fois et en attendant bonne couture et bon tricot merci au revoir c'est très curieux cela va être en retard pour quoi faire eh monsieur en retard en retard j'ai rendez-vous quelque part je n'ai pas le temps de dire oh bah je suis encore en retard je suis encore en retard